Pour tous les vidéos, vous abonner à la chaîne Youtube Taufère Production. Vous avez beaucoup de programmes à présenter toutes les informations nationales et internationales dans tous les domaines du secteur d'activité en temps réel sur la chaîne Youtube Taufère Production. Les gens qui sont venus à leur tour et à leur centre dans tous les jours et tous les jours dans tous les jours Je sais que c'est un problème parce que comme on a des gens qui sont venus à la Côte d'Ivoire et à l'école on a pu parler un peu de français parce qu'ils ont pu parler de ce qu'ils ont C'est ce que j'ai parlé de MAM Diara je ne vais pas parler de ce qu'ils ont parce qu'ils sont venus ils ne savent pas ils ne savent pas je voudrais commencer par saluer les délégations qui sont venues de l'extérieur les honorables invités et notamment ces distingués invités qui sont venus de Côte d'Ivoire vous êtes venus chez vous le Sénégal est un pays frère de la Côte d'Ivoire nous avons beaucoup de Sénégalais en Côte d'Ivoire il y a beaucoup d'Ivoiriens au Sénégal c'est le même pays, c'est le même peuple et ça depuis longtemps depuis Oufit Boignet et Léopold Serra Senghor c'est deux présidents qui étaient très proches l'un de l'autre et ça montre évidemment que ces deux pays là sont des pays amis, sont des pays frères alors il est question rapidement de faire un résumé sur Sénégalais Bousso vous êtes venus pour une après-midi qui célèbre cette sainte cette sainte personne que constitue Sénégalais Bousso cette personne a vu le jour en 1833 et cette personne a fini son travail comme on dit elle a terminé sa mission sur terre en 1866 donc Sénégalais Bousso a vécu simplement pendant 33 ans mais pendant 33 ans elle a eu précisément à mener une vie pleine le français dit que ce qui est le plus important c'est pas le nombre d'années dans la vie mais c'est la vie dans les années alors elle a passé évidemment des années exemplaires articulées autour de l'illusion je crois que c'est important elle a eu comme père Serine Mohamed Bousso et comme maman Sofner Astewalo et là-bas au Fouta c'est-à-dire précisément la porte d'entrée de l'islam en Afrique de l'Ouest et notamment au Sénégal dans un contexte marqué par le bouillonnement de l'érudition autour de la science islamique Sofner Diar Bousso est à installer dans ce contexte-là ce qu'il faut retenir c'est que premièrement Sofner Diar Bousso est une sainte personne pétrie des sciences islamiques donc à 14 ans elle maîtrisait le Coran elle récitait le Coran à partir de l'âge de 14 ans donc retenez essentiellement que du point de vue de la religion musulmane elle a constitué un modèle elle a constitué une référence par sa croyance par sa pieté par sa croyance par sa pieté elle était pieuse elle a respecté comme elle a pu les règles canoniques qui organisent le fonctionnement de la religion islamique première chose à retenir donc c'est que Sofner Diar Bousso est une croyante musulmane qui connaît bien la science islamique qui connaît la tradition prophétique et qui a été formée dans une bonne famille la famille de Mohamed Bousso et la famille de Sofner Astouar premièrement deuxièmement c'est que du point de vue de la conduite donc si on laisse de côté maintenant les considérations religieuses du point de vue de la conduite Sofner Diar Bousso constitue un modèle dans un monde aujourd'hui en tourbillon vous savez mieux que moi que depuis les années 1989 nous sommes dans un monde qui est entré dans une ère de tourbillon c'est la crise des idéologies le libéralisme qui a déterminé le fonctionnement du monde pendant longtemps a montré ses limites le socialisme qui a été en cours en union soviétique et dans les satellites de l'union soviétique ce communisme là a connu des problèmes à partir des années 89 et le monde a été plus ou moins désorienté il s'agissait à partir de ce moment là de se dire quelle est la voie que l'on doit suivre pour sauver le monde de la désorientation parce que nous sommes dans un monde dans une crise pas seulement une crise économique la crise économique est peut-être la crise la plus simple mais la crise la plus compliquée c'est la crise morale c'est la crise des valeurs et nous sommes dans un monde qui traverse une profonde crise des valeurs que faire pour nous sauver de cette crise des valeurs nous avons trois auteurs qui sont des auteurs de référence le premier le premier auteur il s'appelle Maurice Bucay je le dirai après à mon offre Maurice Bucay a écrit l'islam la bible et la science Maurice Bucay qui est un cardiologue français a dit que moi quand j'opère des coeurs qui sont des coeurs de non-musulmans c'est des coeurs qui sont agités par contre quand j'opère un coeur de musulmans c'est un coeur qui est plus ou moins équilibré et Maurice Bucay est devenu un musulman par la suite Neil Armstrong a marché sur la lune et sur la lune il a entendu parler de l'appel à la prière lorsqu'il est rentré il est allé en Egypte et il a entendu l'appel à la prière et Neil Armstrong s'est converti à la religion musulmane donc on a dit finalement que le chemin qui peut sauver le monde de la crise dans laquelle il est c'est le chemin de l'islam c'est le chemin de l'islam et dans ce chemin de l'islam nous avons une référence qui s'appelle Cheikh Hamadou Bamba est une référence pas seulement parce que les sénégalais l'ont dit ou que les africains l'ont dit mais parce que les occidentaux eux-mêmes dans un contexte de crise quelqu'un qui s'appelle Philippe Kouti dit le seul chemin qui nous permet de sauver le monde de cette situation de crise et de désorientation c'est d'aller connaître l'oeuvre de Cheikh Hamadou Bamba l'oeuvre de Cheikh Hamadou Bamba dans sa lettre réponse à Seyndam Abdourahman Loh cette oeuvre là s'articule autour de l'enseignement coranique et de la tradition prophétique or Sokne Diare Bousso et ça on le sait aujourd'hui pour détruire une société il faut passer par la femme lorsque la femme est détruite la société est détruite or Sokne Diare Bousso a su garder les valeurs fondamentales de l'islam et les valeurs fondamentales de la société sénégalaise traditionnelle disons de la société africaine c'est la femme africaine ouverte la femme africaine solidaire la femme africaine généreuse la femme africaine engagée la femme africaine respectant son époux ce qui lui a permis effectivement avec Mamor Antasali qui fuit son époux de mettre au monde quelqu'un qui s'appelle Cheikh Hamadou Bamba et qui est une référence dans l'univers actuel je dis simplement que Cheikh Hamadou Bamba même si on met de côté les considérations religieuses on met de côté les considérations religieuses on doit être d'accord que c'est un intellectuel quand même un intellectuel qui a écrit des tonnes et des tonnes de livres et ces livres parlent pratiquement de tous les problèmes que rencontre l'homme dans le monde aujourd'hui nous avons un problème d'éducation les enfants tout le monde le sait aujourd'hui la référence le problème éducatif est un problème mondial or Cheikh Hamadou Bamba a écrit des livres pour pousser les jeunes à être à la quête du savoir pour pousser les jeunes à être à la quête de la vertu je voudrais simplement dire que lorsque les Mourides parlent de Nigel un collègue français m'a dit que le Nigel qui est important chez les Mourides signifie l'ordre je lui dis non le Nigel n'est pas l'ordre parce que seul un dictateur donne des ordres le Nigel c'est l'instruction et seul un sage donne des instructions donc il est clair que de ce point de vue là le Nigel doit être traduit non pas comme ordre mais comme instruction et une instruction elle repose toujours sur un cadre de valeur lorsque quelqu'un veut tromper des gens lorsque quelqu'un veut tromper des gens il les éloigne du savoir or Cheikh Amon Bambe ne nous éloigne pas du savoir il nous demande d'aller chercher le savoir toute personne qui vous demande de chercher le savoir est une personne qui veut vous mettre sur le droit chemin Cheikh Amon Bambe nous demande de chercher le savoir et Sokhne Diare Bousso a été elle en ce qui l'en concerne aussi une véritable érudite comme je l'ai dit tantôt parce qu'elle a travaillé dans le sens d'une maîtrise parfaite de la science religieuse et notamment de la science islamique elle a récité le Coran à l'âge de 14 ans elle a continué à travailler dans la science islamique elle a eu une érudition autour de la science islamique et son comportement de tous les jours est un comportement qui constitue aujourd'hui un modèle pour les femmes de notre monde actuel ce que nous voulons simplement dire c'est que si aujourd'hui le monde est en crise heureusement que nous avons un référentiel heureusement que nous avons une issue heureusement que nous avons un sauvetage et il nous semble que ce sauvetage là en tout cas pour les femmes c'est Sokhne Diare Bousso qui a été exemplaire dans sa conduite qui a été exemplaire aussi dans son rapport avec la religion qui a été créé dans la France et qui a été créé dans l'académie française de cardiologie qui a été créé et qui a été créé et qui a été créé et qui a été créé L'équipe à une bouche qui est sur l'âge C'est slate Elt Amstrong sa husband et que distance au lendemain cela devient un Fang tout en serré au courant n'avrent pas ceci. D'ailleurs, il s'est venu à la situation de l'Islam, il voulait dire qu'ils étaient en toi, donc ils étaient livrés à l'Islam, parce que, l'Esprit n'est pas vraiment eu le nom de l'Islam, ce que j'ai dit. Ils vont venir chercher l'Islam à l'Islam. C'est ce que voilà, c'est une personne qui a dit de Philippe Couti, celui du cosmique français. C'est ce qui est très important, c'est celui qui a été évoquée par les chassiers de tous les cas de ce pays. Quand on l'a dit, il y a un peu de récemment, Philippe Couty a dit que si on a pris un pays, il va falloir qu'il est en train de sortir. Si on a pris un pays, il va falloir qu'il soit en train de sortir. Si on a pris un pays, il va falloir qu'il est en train de sortir. C'est celui qui a pris un pays. C'est ce que je veux dire parce qu'il n'y a pas besoin d'un homme qui a fait des témoignages et des cédés. Donc c'est ce que je veux dire aux Ivoiriens. Il faut savoir qu'il y a une crise d'un homme qui a eu une crise. Si tu veux vivre une société, tu veux vivre une femme. Si tu veux vivre une société, tu veux vivre une société. Tout le monde sait ce que c'est. Si tu veux vivre une société, tu veux vivre une société. Donc, les femmes qui ont fait des femmes, Je vous dis que c'est une femme de Côte d'Ivoire, ou une femme du Mauritanie, ou une femme du Sénégal. Si quelqu'un veut vivre une femme, ou qu'il faut vivre une société, on va revenir sur la société. Parce que j'ai une femme de l'Islam. Mais j'ai une femme de l'Islam, mais j'ai une femme de l'Islam. Et je vais vous donner une femme de la maison et de la maison. Il faut être tout de même. J'ai une femme de la tête de la maison. Il a dit un homme de la famille. C'est une ou de l'instruction. Oui. Il a dit un homme de la famille. Il a dit qu'il est un homme de la famille. Il a dit un homme de la famille. C'est ce qu'on a fait pour les ordres. C'est ce qu'on a fait pour les ordres. Comme ça, ils ont fait le droit. Ce qu'on a fait pour les ordres. Parce qu'ils ont fait le droit. Si on a fait le droit, ils sont d'accord. Ils ont fait le droit. Ils ont fait le droit. Je l'ai dit, « Tout va me dire, tout va me dire. » Parce que personne ne traduit ordre. Il traduit instruction. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Et qui l'a dit, c'est une fois que je l'ai dit. Il a dit, on a dit que le père, le père, il a dit que c'est important. J'ai dit, c'est une même chose que je l'ai dit. Et c'est une autre chose. C'est une autre chose que j'ai dit. C'est une autre chose que je l'ai dit. Parce que je l'ai dit, donc, Donc, personne ne peut le traduire en ordre ou en instruction. Je termine juste ici. Il y a une... C'est ce que je veux dire. Il y a une... Moi, j'ai étudié à la France. J'ai étudié à l'université d'Evry, qui est en France, en Sénégal. Donc, j'ai des étudiants qui sont tous étudiants. Et beaucoup de mes étudiants qui connaissent, Dieu ne sait pas que je les ai poussées, que je les ai poussées, que je les ai poussées, et que je les ai poussées à l'université d'Evry. Il y a des étudiants qui sont venus à l'université d'Evry. Et Dieu sait que c'est que je les ai poussées. Il y a des étudiants qui sont venus à l'université d'Evry. Alors, il y a eu un trouba qui est venu au Sénégal. Quand il est venu ici, il est venu à mon bureau. Il m'a dit que j'aimais que j'aimais une classe. Il m'a dit que j'aimais, parce que j'aimais huit. Je l'ai mis dans la classe. Mais dans la classe, il y a des photos de l'Evry et des photos d'Evry. Je l'ai mis en train de penser à tous les deux et les deux. Je l'ai dit qu'il m'a dit qu'ils aiment avoir des photos d'evenus, il me dit qu'elle est telle les photos de l'Evry. C'est une personne qui avait été venu tout à l'atteinte. Elle me dit que j'ai dit qu'elle n'aimais pas la même chose. Alors, il m'a dit qu'il a été venu à l'école tet qu'il m'a dit. C'est ce qu'il m'a dit. Il ne m'aimais pas allé au Sénégal, il ne m'aimais pas tous les explications. Il ne m'aimais pas tous les hai disques en seMagut. Je crois que nous avons une référence, c'est ça que nous avons voulu dire et cette référence, encore une fois, c'est qu'il faut qu'on soit au-delà de toute exagération. Parce que je crois que c'est important. Quand on parle du méridisme de Yensai, on parle de ça. On ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. Ce qu'on parle, c'est ce qu'on parle. C'est ce qu'on parle de Yensai, c'est ce qu'on parle. Donc on n'est pas dans l'émotion, on est plutôt dans le rationnel. Et l'idée c'est de montrer qu'aujourd'hui, pour sauver le monde de la situation de déconstruction dans laquelle il est, il faut retourner vers des références. Et parmi ces références, nous avons Cheikh Amadou Bamba, nous avons Sokna Diarou Mousso. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci.